Vous pensez que le pilote rebelle, enfin résistant, Poe d'Amron méritait bien son comic book ? Ça tombe bien, nous aussi. Est-ce que vous vous souvenez de Cloverfield ? Oui, bien sûr, forcément. Un film de monstre sorti en 2008 qui avec rec remettait au goût du jour le genre du full footage. C'était réalisé par Matt Reeves, le futur monsieur de la planète des singes d'affrontement. On y suivait une créature Godzilla-esque en train de tout fracasser, notamment la tête de la statue de la liberté et qui aurait fait péter de honte n'importe quel kaiju. Et puis surtout, c'était un vrai film mystère accompagné par une campagne marketing absolument hallucinante, orchestrée de main de maître par le producteur JJ Abrams. Souvenez-vous, quand le film avait été dévoilé, on voyait simplement des images impressionnantes, aucun titre, une date de sortie et le nom de JJ. Bref, une réussite. Alors pourquoi je vous parle de Cloverfield ? Eh bien parce que l'ami JJ nous a refait le coup du Cloverfield Mystère pas plus tard que la semaine dernière. En effet, il a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle production, un petit film d'horreur qu'on attendait sous le titre The Cellar, La Cave, et dont le titre au final est 10 Cloverfield Lane. Porté par John Goodman et Marie-Elizabeth Winstead, le film visiblement a été supervisé par JJ durant la post-production du Réveil de la Force et durant la production de Star Trek sans limite que JJ produit aussi, souvenez-vous. Et alors, comment c'est possible qu'un film échappe au radar de la fanzone ? Eh bien, il y a deux rumeurs qui s'affrontent. Selon certains bruits de couloirs, le film a été entièrement tourné, puis il y a eu des reshoots pour pouvoir le raccorder à Cloverfield. Mais selon la Paramount, c'est la version officielle, en plein milieu du tournage de The Cellar, ils ont eu l'idée de Cloverfield 2 et donc on fait évoluer le scénario dans cette direction. Au final, ça n'en reste pas moins un vrai film mystère et on en est ravi. Alors ce 10 Cloverfield Lane, sera-t-il un Cloverfield numéro 2 ou un lointain cousin ? On en saura plus au cinéma le 16 mars. En attendant, ceux qui ont vu la bande-annonce ont pu noter quelques similitudes entre le film et la série Lost et notamment la saison 2 du show. Vous savez, le fait de se retrouver avec quelqu'un qui vous dit de faire quelque chose ou pas pour rester en vie ou pas, et vous devez choisir ou pas de le faire et donc de croire un inconnu ou pas. Si ça se trouve, JJ nous ment complètement. Ça se trouve, c'est pas du tout Cloverfield 2, c'est la suite de Lost ou pas. Ou Star Wars 8 ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et 8 en diamant d'une valeur de 135 000 dollars. Voici les news en plus. Quand les séries de super-héros DC Comics existantes commencent à annoncer une nouvelle série, ça joue avec nos nerfs. Le président de DC Entertainment, Geoff Jones, a laissé entendre que l'on aurait bientôt des indices sur la série Legion of Super-Heroes. Ces indices, on va les avoir grâce à l'une des séries existantes, alors qui de Supergirl, Arrow, Flash ou Legends of Tomorrow nous présentera la Légion ? Étant donné qu'elle est menée par un jeune Clark Kent qui se fait appeler Superboy, il faut une série voyageant dans le passé pour les rencontrer. Donc ça ne laisse que Legends of Tomorrow comme le candidat logique pour montrer la Légion. Superboy, Cosmic Boy, Saturn Girl et Lightning Lad seront peut-être bientôt là dans leur propre série. En attendant, Supergirl l'a repris ce soir, Flash demain, Arrow Mercredi et Legends of Tomorrow jeudi. Overdose de DC, nous ? Jamais. Après des mois de teasing sur le personnage de Wonder Woman, c'est maintenant sur le film qu'on a envie d'en savoir plus. Wonder Woman est en tournage et l'actrice Connie Nielsen vient d'être engagée pour jouer la reine des Amazones, alias la maman de Wonder Woman. Colin Nielsen, vous l'aviez sûrement vu dans Gladiator de Ridley Scott, elle rejoint le casting qui compte déjà Chris Pine. L'acteur a pu parler un peu du film réalisé par Patty Jenkins et d'après lui, son personnage de Steve Trevor sera complètement cynique et dans les comics, c'est surtout le compagnon de la princesse Diana. Chris a aussi rappelé que le film se passait pendant la Première Guerre mondiale et qu'il n'a jamais fait de long-métrage comme celui-là avec 500 figurants en costume aussi bien frais. Ça promet donc un grand film d'époque. On espère qu'il sera aussi un grand film de super-héroïne. C'est rare et c'est dire qu'ils n'ont pas intérêt à se louper. Aujourd'hui dans le Corée des Fansoniens, on répond à Mado D. qui nous demande des nouvelles de Gambit, le spin-off de X-Men avec Channing Tattoo. Eh bien rassure-toi Mado, car d'après les infos du site WGNO, le film entrera en tournage à la Nouvelle Orléans en mars prochain. Ce sont des nouvelles rassurantes vu qu'on n'entendait plus parler du projet depuis que Channing avait signé. On rappelle que c'est réalisé par Doug Liman qui a fait la mémoire dans la peau avec Mandemon et Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Autant dire que côté action, ça va poutrer du pain. Fanzone c'est fini ! Retrouvez-nous sur Youtube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et la chaîne Allocine.